La parole à M. Francis Adolphe, maire de Carpentras. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir sur l'espace Ventoux. C'est là où nous sommes tous, donc, à l'espace Ventoux, au stand de la mairie, qui vous accueille immédiatement à l'entrée du stand. Bien évidemment, je vais dire tout d'abord à Antoine Laval, le président de la Foire, de nous rejoindre, parce que nous sommes là avec quelques élus. Il y a Jean-Pierre Cavin, Fabien Haut, Nicole Fenoble, Bruno Gardon, et puis bien sûr, les élus de la CCI, il y a la FACES qui représente le président, les élus de l'intercommunalité, il y a Michel Baillet, il y a Max Raspail, le conseiller général qui est là, merci Max d'être venu, vous pouvez nous rejoindre, rejoins-nous, Max, il y a bien sûr, Robert, Michel, tout le monde de l'entreprise qui est représenté ici, tous les exposants, le père Gérard, qu'on accueille avec plaisir, c'est sa première fois, à Carpentras, bon, Ravi et toutes les associations. Donc c'est très simple, l'inauguration du stand pour cette 476e Foire, c'est une habitude, et là il y a une particularité cette année, c'est que devant le succès croissant des spectacles, on s'est dit qu'on pouvait parler de nos spectacles, parler de notre activité aussi, en tant que municipalité, mais on peut réserver cette année, on peut réserver directement à la Foire, sur les spectacles à venir. Alors il y a un double intérêt, bien sûr, c'est que vous faites une pierre de coups, mais nous aussi, il y a un intérêt, c'est que les deux derniers spectacles précédents, ayant été complètement pleins, on va pouvoir gérer mieux comme ça, tant au niveau de la CISC que de la Cœur. Bon, alors, bien évidemment, vous attendez toujours des choses, il y a aussi des choses très importantes, qu'on va découvrir ensemble, mais d'abord, je voudrais vous dire que c'est un vrai plaisir d'être là parmi vous, et que tout le savoir-faire des exposants est là, avec cette Foire traditionnelle, où il s'agit d'échanges commerciaux, mais aussi d'échanges, d'échanges oraux, c'est la tradition, on se parle, on tarte dans la même, en tous les cas, c'est vraiment ce qui se passe, cette Foire agricole. Je voudrais quand même dire que dans le Gocluse, c'est la Foire qui marche le plus, et il y a des raisons, elle est gratuite, fortement gratuite, et ne parlons pas de dimanche, pour tous ceux qui seront là avec nous à partir du lycée Favre, tiens, il y a le proviseur du lycée Favre, M. Martineau, Jean-Louis, qui est là, tu le sais, on arrange la circulation systématiquement, on part tous à 10h, en face de nous, c'est le stand de la Com avec la maison Nature, désolé André, je ne pourrais pas rester, mais on est tout à l'heure avec toi, j'en profite pour m'excuser ainsi que quelques cellules, et puis, bien sûr, on vous avait entendu parler des projets de Carpentras 2020, vous avez un site internet dédié à ça, et vous avez aussi le magazine, le Nard Magazine, qui est là, qui est un peu partout, et Serge-André arrive, adjoint aux travaux et à l'urbanisme, et sur ce magazine, vous avez la coulée verte, alors la coulée verte, eh bien, tout simplement pour vous dire que derrière vous, il y a une maquette, au 500ème, vous découvrirez le projet qui va se réaliser, qui va se réaliser à partir d'avril, pour aller jusqu'à avril 2012, pour aller jusqu'à dès 2013, et en fait, je vous dirai tout simplement que nous la découvrirons, cette maquette ensemble, que vous pourrez poser toutes les questions, et que si jamais, des amis vous disent, je n'ai pas plus à la fois, ça m'étonnerait, mais bon, avec les trois beaux jours qu'on va avoir, on aura beaucoup de monde, eh bien, vous pourrez toujours leur dire ensuite, qu'elle sera dans l'aube de la mairie, et qu'on pourra vous donner toutes les explications. Je vous rassure tout de suite, tout le monde, sur cette question. Il y aura autant de places de parking, et en plus, elles seront ombragées, ça sera une vraie splanade, des rives d'ozons, qui vont continuer sur le parking fenouil, pour aller jusqu'à l'espace ozone, ça c'est la première tranche, avec des promenades, des splanades, et autant de places de parking, bien sûr, qu'il y en avait précédemment. Voilà, alors, moi, je voudrais simplement vous dire, avant de découvrir cette maquette, que nous sommes ravis de voir que cette foire est aussi fréquentée, et que nous nous attendons au centre de la mairie, toutes et tous, de bonheur et de bon humeur, et avec le beau temps. Alors, peut-être deux petits mots du président de la foire, un petit mot, un petit mot d'accueil, et puis de Max Raspain, conseiller général des guerres et de la culture. On va simplement vous remercier une fois de plus la ville, pour son soutien, pour l'organisation de la foire, pour voir François Demignon qui est parti, la directrice des CTM, beaucoup de placements des services techniques aussi, et j'en profite pour les remercier tout particulièrement cette année, parce qu'on a eu quelques soucis en préparant la foire, et ils ont été particulièrement efficaces, ils le sont toujours, mais là, cette année, ils ont été encore plus connectibles, Donc, merci à tous les services techniques de la ville de Carpentras, et aux maires professionnels. Voilà, Max Raspain. Allez ! Monsieur le maire, monsieur le président, bien sûr que c'est un grand plaisir, parmi vous, ce soir, pour l'organisation de la ville de Carpentras, c'est un poste vraiment intéressant, puisque bon, dans ce même endroit, il y a pratiquement toutes les institutions de ce secteur, il y a un département, il y a un accord, et c'est une caméra, je crois qu'on peut se féliciter, que tout le monde soit présent, ça pour bien que, collectivement, on peut faire des choses très intéressantes, et apporter à nos citoyens, et bien sûr, le plaisir de découvrir, et puis le plaisir de pouvoir aussi acheter, et retrouver des technologies nouvelles. Je crois que c'est le but de la foire, et c'est un moment convivial, et on est plus particulièrement très heureux, et moi particulièrement pour le président du département, mon représentage, c'est pour moi un bonheur d'être à mon côté, et de participer, bien sûr, à cette fois-ci, c'est vrai, qui est un week-end magnifique qui est annoncé, donc je crois qu'on pourra tout profiter, et puis avec un grand sourire, pour l'économie locale, merci. Merci Max ! Applaudissements Voilà. Il a dit chacun en temps, voilà. Vas-y Max, prends un mot aussi. Allez, attention. Bon, on tire vers moi, voilà, et voilà. Voilà, c'est au 500ème, et bien sûr, si vous voulez une explication, pour vous repérer, mais c'est relativement simple, vous pouvez nous demander, pendant qu'on voit un verre tous ensemble, le verre d'amitié. C'était des voitures, j'ai des flâches partout, non matérialisées, pas très net, non matérialisées, elles seront bien matérialisées, et on aura bien sûr un emplage de partout. Donc des circulations internes, et puis bien sûr, on va se retrouver avec deux ascenseurs, qui partent en dessous, pour remonter directement sur l'escalade, en haut, sans perdre les classes de classe, par exemple, dans la pyramide, dans l'escalade. Donc ça veut dire que là, on a vraiment rentré le carpentras, avec la ville d'Europe, pour le point qu'on a fait, l'avenue, que l'on oserait, et on continue, on a vraiment tout un cheminement. Vous remarquerez que le passage, l'escalade d'Erythoson, la planade d'Erythoson, était relativement financière, maintenant, se lit à pleurs de l'amour, avec un passage, une fois plus facile, une facilité, et on a un port à concert, un port à concert, qui nous amène sur un terrain, qui sera, bien entendu, puisque le champ de foire, pas sous le nom de l'autre, donc ça, la foire va bouger, on est à mouvement très très peu, pour après, accéder toujours à ce champ de foire, et toujours avec l'espace au monde, et notre espace au monde. Donc on se rapproche, on peut imaginer, la foire dans deux ans, la foire dans deux ans, c'est qu'on peut se garer, on peut se déplacer à pied, et en plus, on peut pouvoir profiter à ce genre de foire, et aussi de l'espace au monde. L'an prochain, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions, on trouve à Roseray, mais là, je ne dirai pas tout, parce qu'il faut que je parle, et que je présente la foire, pour les emplacements, donc là, on se rapproche, et sur un, on croit, de la même contenance, mais temporaire, en fonction des travaux. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. 600 mètres.